Dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 erreurs fatales, 8, 8, voilà, 8, 8 erreurs fatales à ne surtout pas faire si vous voulez avoir une maison que vous allez construire en toute tranquillité, voilà. En général, on veut dire quoi faire, mais je pense que le plus important même, c'est quoi ne pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire si tu veux que ton chantier avance bien, si tu veux que ta maison soit construite comme tu le veux, bien. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique, je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'acroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et si vous êtes sur ma chaîne, on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous entraînent aujourd'hui dans quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonné, abonnez-vous ! Aujourd'hui, mais valeureux, on va parler de construction. On va parler de construire une maison, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent construire des maisons en Afrique. Mon mail, il le prouve, hein, voilà, qu'ils veulent construire des maisons en Afrique, mais ils ne savent pas trop comment commencer, où commencer, par quoi commencer. Et surtout, les pièges à éviter, voilà. Bien. Dans cette idée... La première erreur, la première erreur à ne surtout pas faire, c'est se lancer dans l'achat d'un terrain où vous n'avez pas les bonnes informations. Voilà. Où n'avez pas les bonnes informations, ou un terrain qui n'a pas de documentation. Dans mes mails, encore, il y a des gens qui ont eu le culot de me proposer, malgré tout ce que je dis, là. Il y a des gens, sur ma dernière vidéo, allez la regarder, mon avion, dernière vidéo, où je parlais de comment tu peux faire pour avoir des terrains à des prix pas trop importants, là, dans le Grand Abidjan. Il y a des gens, carrément, qui sont venus me dire, prenez des terrains où il n'y a pas d'approbation dessus. Voilà, en cours d'approbation. Alors que j'ai des tonnes de vidéos, je dis de ne même pas faire ça. Voilà. Donc, la première... Et ça, c'est l'une des plus grosses erreurs. Alors, beaucoup de personnes qui viennent en accompagnement avec moi, on est bloqués parce qu'ils n'ont pas de papier pour les terrains. Voilà. Donc, la première des choses à ne surtout pas faire, c'est de se lancer dans l'achat d'un terrain où vous ne pouvez pas avoir la documentation. En Côte d'Ivoire, la documentation, c'est la CD. Dans les autres pays, c'est peut-être des tils fonciers, ce genre de trucs. Il faut avoir la documentation avant de se lancer. Bien. La deuxième chose à ne surtout pas faire, c'est de ne pas faire d'études géotechniques ou d'études de structure pour pouvoir construire. Ça, surtout, ça va être pour les bâtiments à plus de deux étages. Voilà. À plus de deux étages. Si c'est un R plus 1, bon, ça peut passer encore. Voilà. Mais, pour, à partir d'un duplex, d'un triplex, pardon, à partir d'un R plus 2, il vous faut impératiquement faire des études de géotechnique, c'est-à-dire études du sol. Voilà. Faire des études de structure, c'est-à-dire quel type de béton on doit mettre, quel type d'armature on doit mettre, tout ça. Ça, il faut, vous ne pouvez pas sauter ça. Si vous sautez ça, vous cherchez la bagarre. Vous cherchez la bagarre et ce qui va vous tomber dessus, vous allez le mériter. Voilà. Donc, ça, c'est aussi, c'est une grosse erreur que les gens font. C'est une très grosse erreur que les gens font. Il ne faut jamais, Valéa, ne faites jamais ça. Si vous êtes des petites, plein pieds, duplex, ça peut encore aller. Voilà. Même au niveau du ministère de la Constitution, on ne demande pas ça. Donc, ça peut aller. Mais si c'est, si ça dépasse ça, ne jouez pas. Si ça dépasse ça, ne jouez pas. Voilà. Il faut vraiment faire l'avant-projet. Il faut bien le faire pour que vous n'ayez pas de problème. Bien. La troisième chose à ne surtout pas faire, si vous ne voulez pas vous retrouver dans un puissant bonbon, dans un puissant problème. Voilà. La troisième chose à ne surtout pas faire, c'est de faire votre construction sans plan déterminé. Il y a des gens qui font ça, qui prennent des petites maçons. Là, là, il y en a plein. Il y en a plein. Je pense que la majorité, même, c'est ce qu'ils font. Voilà. Il prend le petit maçon, là. Voilà. Et puis, il lui dit, montre-moi le truc, là. Et puis, les gens, ils construisent. Ils construisent sans plan. Sans plan. Ça, c'est beaucoup. Mais, valeureusement, dites la vérité. Je sais que même, il y a certains qui sont dedans. Ils n'ont plus le petit maçon, là. Ils ont dit, voilà, montre-moi mon... Il y a des gens, même, qui construisent des immeubles sans plan. Immeubles sans plan. Après, tu vas te retrouver plein de difficultés comme ça. Ce n'est pas possible. Peu importe ce que vous voulez faire, il faut que... Le plan te permet de dire, est-ce que ta maison, c'est bien orientée? Est-ce que tous les éléments consécutifs à la construction d'une maison sont là? Est-ce que... C'est la... On transpose le plan. Voilà. On transpose le plan. C'est le plan qu'on va mettre sur le sol et on va le mettre en trois dimensions. Voilà, dans la réalité. Donc, comment toi, tu peux construire sans plan? Comment tu peux construire? Il faut vraiment ce genre de comportement, là, mais valeureux. Arrêtez. 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 Quelqu'un qui dit qu'il doit te construire quelque chose, il faut qu'il te montre des plans. C'est la base. Il faut qu'il te montre des plans. Il faut qu'il te montre des plans. Donc, la construction sans plan, il faut aussi qu'on mette là-haut, là, sur ça. Bien. La quatrième erreur à ne pas faire, c'est mésestimer le coût de la construction. Les gens aiment tellement moins cher. Tu vas construire quelque chose dans laquelle tu vas... Ça va être ta maison. Où tu vas passer une bonne partie de ta vie. Il faut... Moi, je suis pour des coûts justes. Je suis pour des coûts justes pour que les gens... C'est-à-dire, le prix de la maison, le coût de la maison, que ce soit le vrai coût de la maison, que les ouvriers qui vont venir construire cette maison soient bien rémunérés aussi. Voilà. Je suis pour ça. Mais je ne suis pas pour des gens qui chipotent et puis qui essaient de tirer les coûts vers le bas d'une manière à ce que... Je veux dire, en fin de compte, les gens, ils vont vous voler. Ils vont vous voler parce que les prix sont trop bas. Les prix sont trop bas. Il faut qu'ils puissent se retrouver. Et quand... Mais bon, ils n'ont pas besoin de ça pour vous voler. Mais là, là, sur ce coup-là seulement, ah, ils vont vous faire mal. Voilà. Donc, ne mésestimez pas construire. Ça, ça coûte. Voilà. Surtout, les gens qui veulent faire des édifices, des R+, des duplesses. Comment commencer à dire duplesses ? Sachez que c'est un autre boulot. Voilà. C'est un autre boulot. Voilà. Une maison plein pied. Voilà. Une maison plein pied. Mais une fois que vous êtes dans les duplesses, il faut vous attendre. Il faut vous attendre à ce que les coûts montent. Voilà. Il faut vous attendre à ce que les coûts montent. Si vous voulez des trucs de bonne facture. Maintenant, si vous voulez les blaguer, tuer, blaguer, tuer. Bon, y'a. Évidemment. Non, petit ballon, petit argent, petit ballon. Donc, vous allez avoir les trucs de blaguer, tuer. Bien. La cinquième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas échelonner, de ne pas mettre des échéances pour les différentes sommes que vous devez donner aux personnes que vous construise. Voilà. De ne pas... Il faut toujours, il faut toujours, il ne faut pas tout donner d'un coup. Vous pouvez faire plusieurs versements selon l'évolution, selon l'évolution de comment ça avance, voilà, comment ça va vous donner un peu, vous donner un peu, voilà. Il faut toujours faire ça. Il ne faut pas, parce que, mine de rien, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est-à-dire, il veut construire sa maison, il veut donner tout. Si c'est 20 millions, ils donnent tous les 20 millions. Si c'est 30 millions, ils donnent tous les 30 millions. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut faire au moins... Moi, par exemple, pour le projet Wacia, on a commencé par donner une partie, on achète le terrain, et puis ensuite, l'autre partie, on va construire les maisons. Voilà. Déjà, il va y avoir un premier avancement, et c'est après cet avancement-là qu'on va aller pour la construction des maisons. Voilà. Donc, il faut, il faut, il ne faut pas tout donner. Il ne faut pas tout donner, il ne faut pas tout donner. Il faut donner un peu, vous vérifiez que ça avance. Vous donnez un peu, vous vérifiez que ça avance, et ainsi de suite. Je dis ça, c'est sommaire et basique, mais les gens font beaucoup ce type d'horreur-là. Les gens font beaucoup ce type d'horreur. Bien. La sixième erreur qui est faite, c'est de recruter du personnel qui n'est pas formé ou pas professionnel. C'est surtout ça, pas formé, même je peux laisser, mais pas professionnel pour pouvoir réaliser vos chantiers. Voilà. Ça, c'est une erreur que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes font. Voilà. Beaucoup de personnes font. Le professionnalisme, quand vous discutez avec la personne, vous voyez si la personne est professionnelle ou pas. Et puis, beaucoup de personnes aussi ne veulent pas prendre des personnes qui ont fait des écoles parce qu'il y a des écoles. Il y a des écoles de maçonnerie et de tout ce que vous voulez pour pouvoir construire des maisons. Voilà. Donc, quand la personne vient vers lui, ça peut être aussi un critère. Quelle école tu as fait ? C'est quoi ta formation ? Voilà. Il faut poser ce type de questions-là. Parce qu'en principe, s'il a fait l'école, il sait ce que c'est le professionnalisme. Même s'il ne l'applique pas, il sait. Il sait. Voilà. Et c'est important pour la tenue du chantier. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir ce sens de chercher des gens qui sont professionnels. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Il coûte un peu plus cher mais avec eux, ça va vous permettre d'avoir des projets qui sont complètement bien faits. Des projets où, dans la mise en œuvre, vous n'allez pas avoir trop de problèmes. Bien. La septième chose à ne surtout pas faire, voilà, surtout pas faire, c'est d'acheter du matériel et du matériau de mauvaise qualité, voilà. Le matériau, c'est par exemple le ciment, le gravier, voilà. Sur le chantier, c'est du matériau. Le matériel, c'est les brouettes, ce genre de trucs, voilà. Donc, ça, si vous achetez de la mauvaise qualité dans ce domaine-là, vous allez vous retrouver à faire doublement des achats, voilà. Une mauvaise brouette, vous allez prendre des brouettes qui coûtent 15 000, il y a 14 000, il y a 20 000, il y a 25 000. Si vous achetez 14 000, là, vous allez vous retrouver à acheter 2, 3 brouettes sur un chantier ou peut-être la brouette à 25 000, elle tient tout le chantier, voilà. Donc, ce genre d'essayer de faire des économies, là, c'est la mauvaise manière, voilà. Il faut le matériel, il faut que vous ayez du matériel. Ça, c'est la base, mais il faut que vous ayez du matériel, du matériau de bonne qualité si vous voulez avoir des édifices de bonne qualité. Bien. La dernière erreur, la huitième erreur à ne surtout extrêmement pas faire, c'est de ne pas visiter votre chantier. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça. C'est-à-dire, il a donné, il ne va jamais venir sur ce chantier. Et de surcroît, même si tu viens sur ton chantier et que tu n'es pas formé, que tu n'as pas d'informations, bon, c'est une venue, c'est une présence qui est là, voilà. C'est bien, c'est mieux que rien, mais c'est encore mieux si tu viens avec quelqu'un qui peut t'expliquer ce qui se passe, qui peut dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bon, te donner, poser des questions, ce genre de trucs, te permettre vraiment de comprendre ce qui se passe dans la mise en oeuvre de ton chantier. Vraiment, c'est primordial. Même si vous, vous ne venez pas, par exemple, pour des gens qui sont en Occident, tout ça, prenez un frère, un cousin et cherchez quelqu'un, voilà, cherchez un technicien pour aller sur le chantier et votre frère est là, il suit le chantier, il pose les questions sous les conseils du technicien et les gens sentent cette présence-là, voilà. Ça, c'est hyper important. Ne vous lancez pas dans le chantier sans, avec une absence totale, voilà, sans jamais venir sur ce chantier. Ne le faites absolument pas, mais valeureux. Bien, donc, oui, valeureux, c'était les huit erreurs à ne surtout pas faire, les huit erreurs fatales, à ne surtout pas faire sur un chantier de construction, voilà, si vous voulez bien construire votre maison et que vous n'ayez pas de problème, voilà. J'aimerais que vous me mettiez en commentaire lesquelles de ces règles-là, vous, vous n'avez pas appliqué pour un chantier ou que vous ne saviez même pas qu'il ne fallait pas faire pour un futur chantier. Bien, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada